Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo deux en un. Dans un premier temps je vais vous faire un haul Cricut parce qu'ils ont sorti plein de nouveautés, de nouveaux consommables qui sont vachement sympas et que j'avais vraiment envie de tester. Et dans un deuxième temps je vais vous montrer ce que j'en ai fait et de quelle manière j'ai utilisé certains d'entre eux. Tout d'abord j'ai opté pour ce mug. Donc en fait il y a plein de nouveaux coloris chez Cricut au niveau des mugs. Donc ce sont des mugs qui sont compatibles avec la mug presse sur lesquels vous pouvez faire de la sublimation à l'aide d'Infusible Ink. Ensuite j'ai pris un rouleau de vinyle qui change de couleur avec la chaleur. Alors il en existe de plusieurs coloris comme vous pouvez le voir, d'autres qui changent avec le froid. Et vous avez également une collection de thermocollants très très jolis qui changent de couleur également avec la chaleur ou le froid. Ou même avec des effets de couleur arc-en-ciel. Ensuite j'ai pris un rouleau de Smart Label, donc c'est pour faire des étiquettes. Elles sont dissolubles à l'eau mais vous avez également une collection de vinyles permanents que vous pouvez imprimer avec de jolies couleurs. Toujours parmi les nouveautés, Cricut a sorti une collection de vinyles couleur peau. Donc vous avez plusieurs coloris. A l'intérieur vous avez 10 feuilles, des plus foncées, aux plus claires. Ensuite je me suis pris un rouleau de vinyle à pochoir, c'est vachement pratique. J'ai pris également des feuilles de vinyle imprimable, c'est vachement pratique pour faire les motifs qu'on veut. Et des stylos Infusible Ink en 0,4 mm pour pouvoir faire des choses très fines. Et ensuite j'ai pris du plaquage bois parce que la machine est également capable de découper le bois dans plusieurs coloris. Donc en bois de cerisier ou de noyer. Donc c'est parti, on va commencer avec le premier projet. Donc celui-là vous le trouvez directement sur le Cricut Design Space. Il n'y a rien à faire, il y a juste à lancer le projet, à charger le papier ou le vinyle dans la machine et à lancer les découpes. Donc ce sont de jolies petites fleurs, des petites roses avec deux coloris. Donc j'ai choisi tout d'abord un vinyle doré mat permanent. Et ensuite je vais prendre mon vinyle qui change de couleur à la chaleur et je vais lancer le reste du motif de la rose avec ce vinyle-là. Une fois que c'est découpé, je vais écheniller. Donc j'enlève l'excédent de vinyle pour récupérer mon motif. Une fois que c'est fait, je prends une feuille de transfert pour pouvoir superposer mon motif et pouvoir l'appliquer sur mon support. C'est vraiment pratique, on maroufle bien et les petits motifs vont venir se transférer sur la feuille de transfert. Voilà, je viens appliquer la seconde couche de motif, je le superpose et je maroufle bien encore une fois. Une fois la feuille enlevée et que mon motif est bien sur ma feuille de transfert, je n'ai plus qu'à l'appliquer sur mon support. Donc là j'ai pris la nouvelle tasse de chez Cricut et je vais venir l'appliquer dessus. J'avais très envie d'avoir un joli mug qui change de couleur avec le liquide chaud dedans. Une fois mon motif appliqué, je retire la feuille de transfert et le tour est joué. C'est vraiment super joli, c'est du vinyle permanent donc je peux très bien la laver à l'eau, il n'y a aucun problème. Le motif ne s'en ira pas et comme vous pouvez le voir, quand on met de l'eau chaude dedans, le vinyle rose change de couleur. C'est trop trop sympa ! Pour mon deuxième projet, je retourne sur le design space et je vais venir sélectionner des petites étiquettes pour pouvoir mettre sur des pots. Donc une fois ma forme d'étiquette sélectionnée, je vais les dupliquer pour en imprimer le nombre que je souhaite. Ensuite j'ajoute des petits motifs sympas pour les décorer. Ensuite j'ajoute le texte avec une jolie police. J'indique à la machine ce qu'elle doit découper et ce qu'elle doit imprimer. Ensuite j'indique à ma machine quel consommable je vais utiliser. Donc là c'est du papier à étiquette et je lance le processus. Donc ce que je vais utiliser c'est ça, c'est du smart label. Et c'est parti ! Voilà ce que ça donne quand c'est fait. Je n'ai plus qu'à détacher mes petites étiquettes et à les coller sur mes pots. Donc moi j'ai choisi des étiquettes qui sont enlevables à l'eau tout simplement parce que ce sont des pots non définitifs qui ne contiendront pas toujours la même chose. Mais comme je vous le disais, il existe également du smart label permanent dans différents coloris. Une fois que c'est fait, voici ce que ça donne. Au moins je sais ce qu'il y a dans mes pots et quand j'enverrai mon mari me faire une petite infusion, il reconnaîtra tout de suite les petites plantes qui sont à l'intérieur. Pour ce troisième et dernier projet, je vais customiser ce vase que j'ai depuis longtemps à la maison et qui me plaît beaucoup. Mais j'avais envie de le transformer de manière à copier un vase de chez Maison du Monde. Donc c'est celui-ci. Et je me suis dit qu'avec ma Cricut, ça pourrait être beaucoup plus facile. Au départ j'avais envie de le peindre. Donc j'ai isolé tout simplement le motif du vase sur Photoshop en fait. J'ai ensuite chargé le motif dans Design Space et je lance la machine pour pouvoir le découper sur du vinyle. Donc je vais utiliser les vinyles couleur peau, donc dans la couleur la plus beige camel, la plus proche du vase en fait. Je lance la machine, elle va m'imprimer mon motif. J'enlève l'excédent de vinyle que je pourrais réutiliser une prochaine fois. Et donc une fois le motif isolé, une fois échenillé, j'applique encore une fois une feuille de transfert que je maroufle bien. J'enlève la feuille de protection et je n'ai plus qu'à l'appliquer sur mon support, c'est-à-dire mon vase. Donc hop, je fais bien le tour. Je maroufle bien pour bien appliquer le motif et j'enlève ma feuille de transfert. Et voilà, c'est magique. J'ai en très peu de temps réussi à imiter le vase de chez Maisons du Monde. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que le jour où j'en ai marre, j'aurai qu'à enlever mes petits motifs et je pourrais décorer mon vase autrement. Donc voilà ce que ça donne. Je suis vraiment très très contente du résultat. Si jamais ça vous intéresse de le reproduire vous aussi à la maison, j'essaierai de vous mettre en barre d'infos un lien pour télécharger le motif que j'ai appliqué sur le vase. Donc voilà pour ces trois DIY. J'espère que ça vous aura plu. Je vous ferai une prochaine vidéo pour vous montrer comment j'ai utilisé le reste de ma commande. Et en attendant, portez-vous bien. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501